Coucou c'est loup, coucou la mer, coucou les coquillages, coucou les crustacés, coucou le monde merveilleux des sirènes ! Et si on découvrait ensemble le set Playmobil 70082, vous avez choisi ce duo pack dans le sondage de la semaine, c'est la sirène et le triton sorti en 2019. Un joli couple qui règne sur les océans, mi-humains, mi-poissons, je suis sûr qu'ils nagent comme des petits cabillots ! On a déjà eu un duo pack du roi des mers avec une sirène, c'était le set 5823 sorti en 2007. On a donc ici une nouvelle version, même si on retrouve l'ancien modèle de sirène qui est le tout premier sorti chez Playmobil. Ce modèle est apparu en 1998 avec le Special Plus 4557. Depuis, on trouve des sirènes bien plus élaborées, avec une queue plus grande et plus articulée, telles qu'on peut les apercevoir dans la gamme dédiée sorti cette même année 2019. On peut dire qu'en ce moment, elles ont le vent en poupe, ou en poulpe, vu qu'on est sous l'océan. Avant de parler des accessoires, regardons les deux clickies. On a donc un joli petit couple, Madame et Monsieur Sirène, qui ont un style plutôt sympa comme on va le voir. Mais ce n'est pas parce que ce sont des anciennes figurines qu'elles ne peuvent pas s'asseoir, hop, le popotin de poisson sur le sable ! Et comme ça, on se met les nageoires en éventail. Pour le détail, commençons par Madame Sirène qui apparemment aime bien le bleu. Au fond de la mer, c'est le meilleur moyen pour passer inaperçu, mais il y a heureusement des touches de rose avec ses espèces de rubans colorés. Remarquez aussi au passage l'imitation des écailles. Madame Sirène est toute maquillée en waterproof, j'imagine. Mais ce que je préfère, c'est sa couleur de cheveux totalement irréaliste. Un turquoise un peu métallique du plus bel effet. Et pour le style, une jolie broche avec quelques breloques et surtout une énorme pierre précieuse rose. C'est mignon tout plein. Autour de Monsieur Triton qui lui aussi aime bien le bleu. Mais le bleu plus foncé parce que c'est comme ça. Lui aussi, il a des écailles, plutôt grises pour le coup. Et lui aussi, il a plein de dessins, un peu comme des tatouages qui partent dans tous les sens. On dirait que c'est un peu n'importe quoi ce motif, mais pas du tout ! Il est juste caché par la barbe. En réalité, il s'agit d'une pieuvre, comme vous pouvez le voir. C'est stylé non pour le roi des mers ? Le style, notre Triton l'a aussi, sur la tête, avec sa grosse barbe, justement. Un grand classique, quand on pense au roi des Tritons, souvent inspiré du dieu Poséidon. Et lui aussi, il a son bijou sur la tête. Regardez cette jolie langoustine dorée, moi je veux bien la même. Justement, il est temps d'évoquer les accessoires de ce duo pack. Et ce n'est pas juste, car le roi rafle tout, alors que Madame Sirène a juste un sceptre. Non mais regardez-moi Monsieur Triton, avec sa cape enfilée et son trident, toujours pour la référence à Poséidon. Ce sont exactement les mêmes accessoires que ceux du roi du duo pack 5823 au passage. J'adore la cape filée, je trouve ça trop marrant et original. Madame Sirène, en revanche, elle doit se contenter de son petit sceptre hippocampe rose. Mouais, un peu dommage. J'aurais bien voulu un style de reine pour elle. Et voilà, notre Sirène et notre Triton vous ont dévoilé tous leurs secrets. Que pensez-vous de leur style ? Et que pensez-vous d'ailleurs de la gamme des Sirènes ? Moi j'aime bien, je trouve que c'est un univers qui gagnerait à être encore plus développé chez Playmobil. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous dans l'onglet Communauté de ma chaîne pour le sondage. Cela vous permettra de choisir la prochaine figurine en unboxing, donc dépêchez-vous de vous abonner ! Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !